hey salut tu vas bien c'est sympa de passer nous voir bah ça tombe bien parce que cette semaine on a une super cette semaine fantarielle namasté cette semaine nous avons une super vidéo pour vous une vidéo un petit peu particulière puisque à cause de notre cher ami corona nous avons été classés en zone orange toute la sicile la zone orange signifie que nous avons le droit de nous balader autour de chez nous dans chiaka mais pas de quitter la région donc on a profité pour découvrir un peu la région de chiaka et vous présentez trois endroits que nous avons beaucoup aimé donc les trois endroits premier une plage sublime au coucher du soleil avec les enfants deuxième endroit un village complètement dévasté par un tremblement de terre c'était bien costaud à voir troisièmement on a grimpé au sommet d'un rocher où on peut voir toute la vallée c'était incroyable voilà je suis monsieur superlatif oui je suis incroyable à propos superlatif est-ce qu'on leur lance notre super méga ultra nouveau générique qui déchire avec les magnifiques incroyables et magnifiques incroyables allez on y va on l'attrape bon alors ce nouveau générique vous en pensez quoi c'est important de nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis notre chaîne est encore en rondage et on a besoin de vous pour nous faire avancer voilà exactement allez cette fois ci on y va première balade sur la spiaggia sovareto au coucher du soleil s'il te plaît rose tu m'expliques ce qu'il se passe les enfants se sont rapprochants disant c'est une pièvre et ben non il y a un maillot de brun dans l'eau il y a certainement une histoire incroyable derrière je pense que la personne s'est mis tout tenu dans l'eau et a poussé son maillot de bain pour le chercher tout ça donc tu as une petite annonce à passer oui tu es à chiaka ou sur l'eau aux abords de chiaka et tu te dis où est mon maillot de bain avec des taches un peu girafe rouge et blanc et des grosses fleurs et bien il est là sur le bord et d'ailleurs si tu es une maman et que tu cherches la paire de chaussettes de ton fils ou de ta fille elle est là ok on en prend bonne note la lumière la mer et les deux relous j'ai aussi envie dans ces vidéos de vous partager un peu mes tips et il y a des tips auxquels on ne pense pas mais par exemple moi j'ai deux filles et là moi aussi et en balade ben voilà comme tout le monde il peut nous avons nous arriver d'avoir envie de faire pipi du coup moi j'ai acheté des sortes de gouttières qui se présentent comme ça voilà que on monte de cette façon et puis on met cette partie là à la sortie du pubis la sortie de l'urètre pour faire pipi on le plaque bien et on se met bien avant et ça évite de se déshabiller de se retrouver à moitié à poil pour faire pipi d'en avoir partout sur les jambes après ça se rince moi je l'ai bien rincé maintenant je vais le laver à l'eau bouillante à la maison mais ça ça change la vie des nénettes et ça s'appelle un piste debout c'est la marque piste debout et alors ça fait quoi de faire pipi debout pour de vrai moi pendant que je fais pipi je suis pas discrète parce que je fais pipi debout je fais pipi debout je fais pipi debout je fais pipi debout j'en mets pas partout je suis trop forte voilà donc ça me rend très très libre et très 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 fier et le monde entier le c'est voilà ah les couchers de soleil ça embellit tout c'est juste magnifique pour la visite suivante on est parti quelques jours plus tard à quelques kilomètres de chiaka pour découvrir le village de podio reale antica qui est un petit village qui était totalement dévasté par un tremblement de terre en 1968 et qui est resté intouché depuis vous allez voir ça vaut le détour et ça donne des fraises ça va les mignons oui qu'est ce que vous savez où on est ici oui on est dans un village qu'est ce qu'il a de particulier ce village est ce que vous savez oui il y a eu un tremblement de terre en 1968 oui et du coup le village il a été tout cassé par le tremblement de terre petit briefing de sécurité on reste près papa et maman on ne court pas partout on ne grimpe pas partout et on ne ramasse pas n'importe quoi d'accord ok allez on y va cette nuit là c'est toute la vallée du belis qui a tremblé podio reale a été totalement dévasté et là en marchant au milieu des décombres et des gravats on se rend compte de la chance qu'on a la chance d'être ensemble en bonne santé et d'être libre de nos mouvements on peut pas s'empêcher de s'imaginer ce que ça ferait d'être réveillé en plein milieu de la nuit au milieu de sa maison et de tout perdre on n'a pas pu tout explorer de podio reale et ce jour là l'entrée principale et le musée était malheureusement fermée à cause du covid mais si un jour tu passes dans le coin et que tu veux vivre cette expérience on te garantit que ça vaut vraiment le détour de retour avec nous ouais ça faisait longtemps on t'avait manqué alors moi personnellement la visite de podio reale et antica m'a mis un peu les frissons je me sentais pas très bien après donc du coup qu'est ce qu'on a fait et ben on a pris la voiture et on a trouvé vraiment pas très loin un endroit vraiment vraiment très très bon c'est tout ? c'est tout d'accord sorti des chats des paysages époustouflants on en a vu plein depuis notre arrivée en Sicile et ici ce qui était très étonnant c'est de voir que la mer n'était pas au rendez-vous au sommet de cette colline on peut voir à 360 degrés une nature sauvage une nature préservée avec pour seule trace de l'existence de l'homme ce petit chemin suspendu qui surplombe une nécropole grecque et nous plonge dans une ambiance totalement hypnotisante derrière ce rocher une rando bien prometteuse nous ouvre les bras malheureusement il est trop tard pour ce jour là mais on y reviendra donc suite à tout ça on a eu une super bonne nouvelle c'est que maintenant on est passé en zone jaune et la zone jaune ça veut dire qu'on peut explorer à nouveau toute la Sicile et on a encore pas mal d'endroits super chouettes avant de partir on est encore là pour un petit moment donc on va avoir plein d'images à partager dans les prochains épisodes mais tu fais quoi ? je danse pourquoi ? on nous aime pour qu'on nous laisse des commentaires pour donner du glamour à cette chaîne d'accord mais là t'as conscience qu'avec autant de glamour notre chaîne va exploser d'accord j'ai faim bon bah faut manger faut manger